bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir dans excel une fonction qui s'appelle cnum est ce que ça peut nous apporter dans nos tableaux donc ici j'ai fait un petit tableau où j'aurai des données qui seront extraites et dont je souhaite faire la somme automatique donc par exemple si je mets un deux trois et puis 3 2 1 si je fais la somme automatique il n'y a aucun problème vous voyez que du coup ça me fait bien 444 maintenant supposition c'est une extraction est ici quand j'ai extrait au lieu d'être en format standard donc pour qu'ils puissent faire bien ses calculs suite à l'extraction mes données sont au format texte si je tape 1 2 3 rien ne se passe et voyez que j'ai un petit triangle vert ici qui me dit nombre stocker sous forme de texte convertir en nombre etc autre possibilité des fois quand j'ai extrait des données c'est qu'il y a un petit apostrophe et je tape 3 2 1 et vous voyez que du coup je me retrouve avec la même situation on voit bien ici que devant 3 2 1 il ya un apostrophe si je clique aussi sur le message d'erreur nombre stocker sous forme de texte et vous voyez que du coup je n'ai pas la somme automatique de 1 2 3 plus 3 2 1 pour corriger cela je peux utiliser la fonction cnum j'ai mis égal cnum je double clique et je vais sélectionner ma cellule qui est au format texte je fais entrer je fais la même chose pour ces numes parenthèse la cellule 3 2 1 qui a donc le petit apostrophe devant je fais entrer et maintenant si je vais dans mon ruban accueil et que je clique sur son automatique vous voyez que j'ai corrigé le souci donc quand j'ai un nombre stocké au format texte ou que j'ai un nombre qui est format standard mais qui a un petit apostrophe devant eh bien je peux corriger grâce à la fonction cnum dans les deux cas ce qui va me permettre de pouvoir faire la somme automatique or qu'avant il ne trouvait que 0 je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur excel 1 1 2 1 2 2 2 3 5